Finalement, je crois que, comme vous le savez tous peut-être, j'étais quand même scénariste pendant une grande, grande partie de ma vie, avant de me mettre à mise en scène il y a 15 ans. J'étais déjà plus si jeune à l'époque, donc ça a été un long parcours de scénariste avant. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment une des raisons qui m'a finalement décidé à faire ce premier film, parce que je n'ai pas décidé de devenir metteur en scène, j'ai décidé d'essayer de faire un film. Je me suis dit, on verra. Donc c'était la bûche. C'était, je me suis rendu compte que la seule frustration que j'avais vraiment, c'était le travail avec les comédiens. Sonia disait qu'ils jouaient mal, mais c'est pas bon. C'est qui Sonia ? C'est ma soeur. Je sais, mais c'est qui ? Historiquement, c'est la perfection. Elle a tout. Elle avait même du talent, elle peignait, ça n'est pas vrai. Tu sais trop le texte. Ah. Tu cherches, en tant que demande de décrire quelqu'un, tu te dis, oui, mais c'est qui ? Ben... Finalement, tu essayes de faire une bonne description. Juste ? Oui. Mais tu cherches comment faire la bonne description. Là, tu l'as déjà. Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Tu veux plus l'improviser. Mais vous n'avez pas peur de la perte de spontanéité ? Ben si, mais... Si, mais en même temps... Du temps passe, et puis... Et puis, et puis en plus, ça ne se passe pas comme c'est prévu. Et donc, la spontanéité, elle revient. Parce que, t'arrives sur un plateau... C'est comme il est différent de... Tu te dis, mais c'est pas du tout du tout comme ça qu'il faut faire. C'est pas ces mouvements-là. C'est pour ça qu'il faut laisser les acteurs souvent se placer eux-mêmes. Parce que, ils trouvent dans leur texte, dans leur mouvement, ce que moi, j'arrive pas à trouver. Est-ce que le fait d'avoir réalisé, ça a changé votre écriture ? Enfin, d'avoir... Quand vous avez commencé à réaliser, est-ce que ça a changé ? Ben, j'ai essayé que non. J'ai essayé que non, parce que sinon, je me suis dit, ça va me bloquer. Parce que c'est vrai qu'il y a une liberté dans l'écriture. Quand on sait que c'est un metteur en scène qui va prendre le truc et puis qu'il va se dégarner, c'est quand même... À partir du moment où il accepte les scènes, on se dit, bon, ben après, c'est son problème. Mais je me suis dit que si je pensais à ça, j'étais foutue. Donc, j'ai voulu garder ma liberté d'écriture en me disant, ben, après, je me débrouillerai. On verra. Le rêve de travailler avec un comédien, bon, ben d'accord, j'ai qu'à lui écrire un rôle pour lui. Dans ce cas-là, je peux essayer de le faire. Mais le rêve, c'est d'avoir la personne qu'il faut pour le rôle qu'il faut. C'est ça, le question. Merci beaucoup. Merci. Merci.